Que Dieu soit loué, prenez vos Bibles, dans le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 10, qui veut lire, qu'elle dit la Bible. Maudit soit celui qui a confié l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du son. Alléluia. Amen. Maudit qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence doit être maudit. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Quand vous avez un travail à faire à l'Église de Dieu, et si vous négligez ce travail, vous êtes déjà maudit. Vous n'êtes pas maudit par les sorciers, ni les magiciens, mais c'est Dieu qui vous maudit. Parce qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Donc on doit s'investir. On doit travailler sérieusement pour Dieu. Amen. Amen. Alors, si vous ne voulez pas travailler pour Dieu, alors croisez vos bras. Il ne faut pas vous investir. Parce que celui qui fait l'œuvre de l'Internet avec négligence est déjà maudit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Si vous êtes responsable à l'Église, si vous travaillez dans une commission quelconque, vous devez travailler sérieusement et avec beaucoup de courage et surtout respecter la loi. Parce que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est déjà maudit. Alléluia. 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 Nos vœux amènes sont divines. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous savons que l'homme de Dieu, celui qui conduit l'Église de Dieu, c'est un humain. Il n'est pas surnaturel. C'est un humain comme vous, comme moi. Amen. La raison pour laquelle celui qui travaille avec l'homme de Dieu ne doit pas travailler pour travailler, mais il doit connaître son rôle. Qu'est-ce qu'il doit faire dans l'Église de Dieu? Amen. Amen. Et le faire correctement. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Je vais commencer à vous donner un exemple, parce qu'aujourd'hui c'est l'intro, et demain nous allons décoller. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Lisez Exode chapitre 17, versets 8 à 14. Que dit la vie? Alors Moïse dit à Jésus, « Choisis-nous des hommes, sors au combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Jésus fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatigués, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous le but, et ils s'assient dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'éternel Ida Moïse écrit cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que je passerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen! Un Amen plus fort que ça? Amen! Un Amen pour timider les démons? Amen! Amen! Alléluia! Amen! Bien aimé dans le Seigneur, je venais de vous dire que le leader c'est un être aimé comme vous. Amen! Amen! Il est à la tête, mais il a aussi ses faiblesses, mais il doit avoir des bons collaborateurs. Amen! Amen! Des gens qui peuvent les soutenir dans la mission que Dieu lui a donnée. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen! Amen! Ici vous voyez que le pouvoir de la victoire, ce n'est pas entre les mains d'Aaron ou de Ir ou de Josué qui est à la guerre, qui attaque, mais le pouvoir de gagner la guerre, c'est entre les mains de Moïse. C'est la main de Moïse. Amen! Amen! Est-ce que vous comprenez? Amen! Veuillez, ce n'est pas Moïse qui est allé combattre. Moïse n'est pas allé au combat. Est-ce que vous comprenez? Moïse est resté sur place. Mais c'est Josué qui est allé combattre Amalèque avec l'armée. Amen! Mais la victoire ne revient que si Moïse ne se décourage pas. Si Moïse ne se fatigue pas, c'est là où viendra la victoire d'Israël. Amen! Pourquoi? Parce qu'il est le leader. C'est à lui que Dieu a donné le pouvoir et l'autorité. Je vais mettre entre parenthèses. Vous expliquez ceci. Il y a une différence entre l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir, le diable peut donner le pouvoir à quelqu'un. Amen! Amen! Dieu aussi peut te donner le pouvoir. Mais en ce qui concerne l'autorité, la Bible dit que toute autorité ne vient que de Dieu. Amen! Amen! Je vais donner un exemple. C'est la raison pour laquelle, quand Moïse a jeté avec Caron, quand ils sont arrivés devant Faron, il y avait la canne de Moïse. Quand ils ont jeté, c'est devenu un serpent. Amen! Amen! Et Faron a appelé aussi ses magiciens. Les autres, ils ont jeté leur canne, c'est devenu aussi des serpents. Amen! Ça, ça, c'est le niveau du pouvoir. Mais ce n'est pas l'autorité. Mais l'autorité, maintenant, quand les serpents de Moïse a commencé à avaler les serpents des magiciens, c'est là où on doit parler de l'autorité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen! Un Amen plus fort que ça. Amen! Est-ce que vous comprenez? Amen! Donc, toute autorité ne vient que de Dieu. Amen! Alors, si nous avons l'autorité parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes nés de nouveau. Amen! Amen! Mais le diable ne peut jamais recevoir l'autorité. Et il n'est jamais autoritaire. Il n'a jamais l'autorité. Amen! Alléluia! 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 Non, quelqu'un ne dit pas Amen. Alléluia! Alléluia! C'est la raison pour laquelle Moïse avait toute autorité. Quand il baissait les mains, Israël était un défaite. Quand il lévoit les mains, Israël gagnait la guerre. Amen! Mais à un moment donné, Moïse s'est senti fatigué. Amen! Parce que c'est un être humain. Amen! Il s'est senti fatigué. Il a pris une grosse pierre. Il l'a mis là. Il s'est assis sur cette pierre. Amen! Et il a demandé à Hur et Aaron, ses collaborateurs, de saisir ses mains. Pourquoi? Parce que lui, il était déjà fatigué. Amen! Or, la victoire ne dépendait que de Moïse. La victoire ne dépendait pas d'Israël. La victoire dépendait de Moïse. Si Moïse était fatigué, Israël était un défaite. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose aujourd'hui. L'Église de Dieu, c'est le pouvoir, l'autorité. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Le pasteur de l'Église, tel que votre pasteur qui est là, c'est lui qui a l'autorité. Amen! Le pouvoir de remporter. Le pouvoir de gagner. Ce pouvoir-là n'est pas sur vous. Amen! Vous vous combattez, mais le pouvoir pour gagner la guerre ne dépend que du pasteur. Non, quelqu'un ne dit pas. Amen! Je crois qu'on commence à me comprendre. Alléluia! Amen! Le pouvoir de gagner la guerre ne dépend que de Moïse. Mais Moïse, comme c'était Nîmes, à tout moment, il arrivait que la fatigue le prenait. Vous voyez? Quelqu'un qui éleve les mains, même si on te dit de lever les mains comme ça, toute la journée, tu ne sauras pas. Amen! Amen! Donc Moïse, quand il levait la main, comme ça, Israël gagnait la guerre. Mais à un certain moment, quand il était Nîmes, il arrivait puis à lever les mains, il était fatigué, il a baissé ses mains. Et quand il a baissé les mains, Israël perdait la guerre. Amen! Amen! Et Moïse, par la sagesse, il a dit non, je ne dois pas continuer moi-même. J'ai des collaborateurs. Il doit me soutenir. Amen! Il a pris une grosse pierre, il s'est assis. Et il a appelé Ir et Aaron pour les soutenir. Ils ont levé les mains de Moïse. En fait, Moïse ne baissait plus les mains. Il s'est dit ce que ce soit pour qu'Israël gagne la guerre. C'est la raison pour laquelle ils ont soutenu Moïse. Même si Moïse était fatigué, il n'y avait pas moyen de baisser les mains parce qu'on avait soutenu ces mains-là par deux personnes. Amen! Et vous savez aussi, les deux personnes qui ont soutenu les mains de Moïse, ce sont les collaborateurs. Et ces collaborateurs-là devraient être aussi vigorés parce que sinon, si c'était des collaborateurs faibles, ils allaient aussi baisser leurs mains. Et en baissant leurs mains, automatiquement, les mains de Moïse allaient aussi être baissées. Amen! Nous sommes d'accord? Amen! Alors, on peut dire, Ir et Aaron, ils se sont bien préparés pour soutenir les leaders. Et jusqu'au soir, ils ont gagné le combat. Amen! Amen! Donc, le pouvoir de remporter la victoire, ce n'était pas simple pour Israël. Malgré que c'est Josué qui était au combat, c'est lui qui attaquait avec l'armée. Mais le pouvoir de gagner reviendrait toujours aux leaders. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen! Venir, votre pasteur est très important dans cette mission que Dieu lui a donné. Amen! Votre pouvoir de gagner ne revient que sur sa tête. Si lui est fort, vous gagnez le combat. Si lui est fort, vous avez la délivrance. Si lui est fort, vous avez la guérison. Si lui est fort, les démons doivent fuir. Amen! Mais si lui, le pasteur, baisse les démons, la défaite. Amen! Même si vous combattez, vous n'aurez pas, vous ne saurez pas. Parce que le pouvoir, c'est sur lui. Amen! C'est la raison pour laquelle il faut respecter l'ordre de Dieu. Ça, c'est mon introduction. Parce que demain, je ne le ferai pas. Je dis que demain, mon avion va décoller. Quelqu'un ne dit pas à moi. Amen! 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 Je vais donner l'exemple. S'il te plaît, maman. Amenez la siège ici. Viens. Viens, mon frère. Assieds-toi. Non. Mets-toi d'abord. Mets-toi d'abord. Regarde, non, regarde. Regarde le fait. Quand il levait les mains, Israël faisait quoi? Gagner les combats. À un moment donné, comme c'est un homme, un humain, la fatigue. Amen! Il faisait quoi? Il baissait les mains. Il baissait les mains. Quand il baissait les mains, maintenant, c'est Amalek qui a attaqué et gagné les combats. Et ensuite, Moïse le levait à bord de la main. Quand il le levait les mains, c'est Israël qui gagnait les combats. Qui gagnait la guerre. Jusqu'à peut-être vers midi, il était fatigué. Il baissait à bord de la main. Amalek attaquait Israël et gagnait. Et Moïse, dans la sagesse, il a dit non. Il faut trouver une solution. J'ai des collaborateurs. Maintenant, il s'est assis. Il a pris une grosse pierre. Il s'est assis. Il a appelé des personnes. Venez. Maman, venez vous dire. Voilà. Il a appelé Yves et Aaron. Voilà. Ils ont saisi les mains. Voilà. Ils ont saisi les mains. Comme ça. La fois qu'ils baissent les mains, c'est Israël qui perd les combats. Alors, maintenant, Moïse, dans la sagesse, il a dit non. J'ai quand même des collaborateurs. Je ne dois pas continuer comme ça. Il faut que les collaborateurs viennent aussi me soutenir. Est-ce que vous comprenez ? Alors, les collaborateurs sont bénis. Ils ont saisi maintenant le deux mains de Moïse. En fait, même si Moïse est fatigué, même s'ils se sont fatigués, mais il n'y a pas moyen de baisser parce que les collaborateurs soutiennent le deux mains. Amen. Amen. Donc, intérieurement, il est fatigué, mais il ne peut pas baisser parce que les deux collaborateurs soutiennent le même. Amen. Amen. Nous avons un pasteur dans l'église. Nous devons aussi le soutenir. Pas n'importe qui. Mais des gens qui sont forts, des gens qui puissent soutenir le pasteur, ce n'est pas n'importe qui. Avant, ce n'était pas n'importe qui. Il, ce n'était pas n'importe qui. Amen. On ne prend pas n'importe qui. Parce que, dans le soutien, on peut avoir aussi Judas Cariot. Anania, c'est sa virance. Amen. Alors, ne pouvez pas vous condamner n'importe qui. On doit bien vérifier qui est collaborateur. Amen. Alléluia. Amen. Dites-le-mêmes très fort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est alors que Moïse et Israël avaient gagné la guerre. Mais le pouvoir, est-ce que vous saisissez ce que je dis? Le pouvoir de gagner la guerre, ce n'était pas sur la tête d'Israël, ni sur l'armée israélite. Amen. Mais pour gagner la guerre, le pouvoir était sur Moïse. Vous voyez? Tout dépendait de Moïse. S'il est fort, Israël devient fort. S'il est faible, Israël aussi devient faible. Vérit, un leader, ce n'est pas aussi n'importe qui. Si Dieu choisit un leader pour conduire son église, veut dire que Dieu n'a pas choisi pour choisir. Amen. 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 Il sait pourquoi il a établi un leader. Ce n'est pas parce qu'il est costaud comme Goliath, ce n'est pas parce qu'il est cécif, ce n'est pas parce qu'il a l'apparence, non. Mais il a choisi un leader, il sait, parce que le Seigneur d'Esprit conduit de l'idée. Amen. Amen. Lisez-vous un petit verset biblique. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça ? Ce n'est pas que l'idée, il est super intelligent, sinon c'est mort. Non. Si Dieu place l'idée, même s'il a 18 ans, mais c'est votre idée. Amen. Alléluia. 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 Ce n'est pas cause de l'âge. Ce n'est pas parce qu'une personne commence à veillir qu'elle doit conduire l'église. Ce n'est pas parce qu'il est plus âgé. Non. Ici, ça concerne... Ça concerne quoi ? Ça concerne quoi ? Ça concerne quoi ? Vous ne le suivez pas. Mais c'est cet esprit-là qui va balayer la salle demain. Vous suivez très bien. Alléluia. 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 Parce que tu dois me donner une place parce que j'ai fait longtemps ici. Il n'y a pas question de faire longtemps. C'est le problème. Est-ce que toi, tu as le seul décidé à toi ? Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'en faisant longtemps l'église, ils doivent absolument avoir une place. Même s'ils marchent dans les bêtises, on doit lui donner toujours une place parce qu'il commence à veiller à l'église. C'est la veillesse qui lui donne une place. Mais ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Ce n'est pas question de la veillesse. Ce n'est pas question d'anciennité. Mais ici, c'est question de l'esprit, l'esprit de Dieu. Amen. Vous voyez qu'avant que le Seigneur puisse placer le pasteur Fatak ici, il lui a donné d'abord son esprit. Sans son esprit, le pasteur ne peut pas résister parce qu'il y a une multitude des démons à travers le monde. et Satan lui-même est là en train d'éroder. D'ailleurs, il se promène. Heureusement, notre Dieu ne se promène pas. C'est Satan qui se promène. Pour aller à Bruxelles, il doit partir en voiture, je ne sais pas où. Mais notre Dieu est le même hier au juvère. Amen. Et il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen. Non, que Dieu ne peut pas dire, je pars aux Etats-Unis. Non. Oh, je pars en Allemagne. Non. C'est Satan qui nous dirait, je pars aux Etats-Unis. Amen. N'oubliez pas que Dieu lui a posé la question, il a dit, d'où vient-il? Lui-même, il a répondu, je viens me promener. Donc, il a l'habitude de se promener. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il n'y a même plus fort que ça. Il en a l'habitude de se promener. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur, quand il place son serviteur, il nous oint. Un serviteur qui n'est pas oint, c'est un serviteur qui a encore la chair, qui travaille charnellement. Et si vous travaillez selon la chair, vous aurez toujours besoin de ce monde. Or, un travailleur du Seigneur, un serviteur de Dieu, doit haïr le monde et les choses de ce monde. Je dis bien haïr le monde et les choses de ce monde. Un homme de Dieu qui n'est haïr pas le monde et les choses de ce monde, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est Satan qui l'utilise. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il faut haïr le monde et les choses de ce monde. Alléluia. Alléluia. Non, vos amens sont timides. Alléluia. Alléluia. Un amens en fait que si le voisin a quelques démons que ça puisse sortir par amens. Alléluia. Alléluia. Amen. Par exemple, dans Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19. Géti la Bible. Luc 4. Chapitre 4, le verset 18 à 19. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin. Amen. Donc, on ne peut pas annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle, mais on ne peut pas annoncer la parole de Dieu si on n'est pas ouin par l'esprit de Dieu. Amen. Parce que si on n'est pas ouin par l'esprit de Dieu, on n'est pas oublié à annoncer la parole de Dieu avec le droit de Dieu. Amen. Ok, quelqu'un ne dit pas. Amen. On va annoncer la parole de Dieu avec ses propres intérêts, mais non la justice. Alléluia. Amen. On va tolérer tout. Même si les gens servent à l'église, on va tolérer tout le jour. Amen. Amen. Or, celui qui est ouin préfère qu'on lui coupe la tête. Mais il doit lui laver. L'église. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous montre à l'église. Amen. Les mensonges ne rendent jamais personne et libres. Mais la vérité, oui. Amen. Continuez. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé. C'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas toi qui m'a envoyé. Mais c'est celui-là. Celui qui m'a envoyé en mission, c'est Dieu. Il m'a ouin. Il m'a donné son esprit pour annoncer la bonne nouvelle. et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ma mission. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Voilà. Comme nous allons voir ça à partir de demain. Ceux qui sont captifs, ils seront délivrés. Mais avec le vélo. Amen. Les deux mots auront chaud. Amen. Pour envoyer libres les opprimés. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle je ne te condamne pas. Si tu es béni, tu es dans la salle. Si tu es dans la chance dans la magie, le fétiche, où tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, je ne te condamne pas. Parce que dans cette Bible, Jésus n'a condamné personne. Amen. Il n'a jamais condamné quelqu'un. Mais au contraire, il est notre avocat au précipé. Il est aussi notre intercesseur. Amen. Non, quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Un avocat ne condamne pas son client. Amen. Mais un avocat est là pour défaire. Amen. C'est pour cela que vous voyez si beaucoup de gens continuent à faire encore des bêtises à l'église à cause de cet avocat. Amen. Heureusement. S'il n'était pas là. Amen. Amen. Alléluia. S'il n'était pas là. Regardez un peu dans la Sierre Testament. Avant que Jésus arrive. Quand Jésus n'était pas là. Regardez la colère de Dieu dans la Sierre Testament. Amen. Amen. Je vais vous expliquer. Mais, nous aujourd'hui, nous avons fait des bêtises comme on fait. Parce que c'est Jésus qui dit au Père, Fère, attend un peu. Attends, peut-être qu'il va se corriger. Attends, n'agis pas encore. N'agis pas. Mais, à l'ère Epoca, Sierre Testament, quand Jésus n'était pas là. Quand il fait ça, pas. Direct. Mais nous, nous avons la grâce. Amen. Parce qu'il est notre avocat. Amen. Et heureusement, qu'il n'est pas là pour venger. Parce que s'il était là pour venger, nous l'avons tué. S'il a proué. On l'a prouvé même. On l'a ingérié. S'il était parti auprès du Père pour venger, personne n'allait exister. Heureusement, on dit, pardonnez ceux qui vous perséguent. Amen. Amen. Mais vous ne pardonnez pas. C'est tout pour les chrétiens. Vous, les chrétiens. Moi, je suis chrétien. Or, c'était chrétien. Parce qu'un chrétien doit pardonner. Mais quand quelqu'un ne pardonne pas, ce n'est pas un chrétien. Il s'est trompé des mots. C'était chrétien. Amen. Pardonnez-le. Mais nous, on n'arrive pas à pardonner. En passant, celle-là, elle m'a beaucoup emprunté. Elle m'a dit ces choses, je pardonne tout le monde. Mais elle, je ne suis pas encore prête. Pardon? Alors, tu n'es pas prête. Tu ne sais pas que... J'ai dit, j'ai dit après, au jour, vous ne vous attendiez pas. Alors, toi, tu n'es pas prête. Maintenant, si Jésus arrive à me dire, tu vas commencer à expliquer. Non, c'était tellement. Amen. Il faut faire la volonté de Dieu. Ça, il dit pardonner, pardonner. Derrière ça, il y a la récompense. Dieu ne ment jamais. Amen. L'esprit du Seigneur m'a point. un serviteur de Dieu doit être loin. Et être serviteur de Dieu, ce n'est pas facile, bien-être. C'est pour cela, il ne faut pas te révéler pour aller commencer une église quelque part. Ça ne sert à rien. La rébellion. Vous savez, tous ceux qui avaient suivi Satan, aujourd'hui, ils ont des problèmes pour eux. Parce qu'ils avaient suivi Satan. ce n'est pas les anges qui s'étaient révélés contre Dieu. Non, c'est Satan, disait bien la Bible. On n'a pas dit que les anges se sont révélés contre Dieu, jamais. C'est Satan, lui seul. Il s'est révélé contre Dieu. Mais maintenant, avec ses conseils, quand il est parti, les autres l'ont suivi, les suivissent. quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Ils l'ont suivi. Amen. Maintenant, écoutez, lui-même, Lucifer, on a changé son nom. Il est devenu Diable, Satan. Maintenant, ceux qui l'ont suivi, on ne les appelle pas des Diables, ni Satan. on les appelle les Démons. C'est pareil pour montrer que c'est celui-ci qui avait commencé. C'est tout la chose qu'il dit. Les Démons, Amen. Ils auront des problèmes d'ennuis. Ceux qui ont suivi, lui, c'est fait Satan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire Ah. Vous êtes restés assez pauvres. Alléluia. L'évangéliste aime les brouilles. Moi, je ne suis pas seulement enseignant, je suis évangéliste. Amen. évangéliste, cela veut dire j'aime les brouilles parce qu'ici ce n'est pas le cimetière, ici c'est la maternité. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a fait célébrer qui a... Allez ! Dis à ton voisin, ta voisine, que le bruit ne fasse pas après, parce que c'est ta guérison. Il ne faut pas te passer. C'est ta délivrance. Amen! Amen! Voilà. Nous devons, nous, chrétiens, vivre selon nos moyens. Tu n'es pas venu dans la vie chrétienne pour copier les autres. Amen! Parce qu'il a acheté ceci, moi, si j'y vais. Parce qu'il a ceci, moi, si j'y vais en avoir. Non, non, non. Tu dois vivre selon tes moyens. Et les français me disent, petit à petit, l'oiseau fait sonne. Amen! Je dis, laisse Dieu te bénir. Amen! Amen! N'allez pas à la hâte. Alléluia! Amen! Ça ne sera à rien. Je vais te dire ceci. Écoutez-moi bien. Il y a l'histoire de Périna et Anne. Vous connaissez l'histoire? Oui! Vous connaissez? Oui! Mais vous avez quand même un très bon enseignant, le pasteur Fata qui nous enseigne tout cela. Peut-être que vous oubliez en sortant ici. À cause de Mandonnard. On dit, méditez la parole de Dieu nuit et jour où vous aurez le succès. Quand vous donnez les enseignements, il ne faut pas les jeter à la priverne. Allez méditer ça à la maison. C'est là où vous aurez le succès. Est-ce que vous comprenez? Amen! Moi aussi, vous avez bien compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Christophe est venu. Ah! Voilà! Vous êtes avec moi. Alléluia! Amen! C'est pour dire que, contente de toi ce que tu as. Il faut vivre avec tes moyens. Les moyens à cause. Ne provoque pas. Ne copiez pas. Personne. Ayez confiance à Dieu. Amen! Dieu ne vient jamais avant. Il ne vient pas à l'État. Il vient toujours à l'État. Périma ne voulait pas prier. Elle ne voulait pas prier. Chaque année des enfants. Chaque année des enfants. Chaque année des enfants. Chaque année des enfants. Mais Anne allait toujours à l'Église. Elle commençait à se moquer. De Anne. De Anne. Amen! Anne est restée série. Des années, des années, des années. Mais elle était toujours attachée à Dieu. Elle regardait toujours les enfants des rêves. Amen! Amen! Mais. Quand le Seigneur a ouvert sa bénédiction. Le premier enfant. Le premier enfant. Directement prophète. Alors. Montrez-moi les enfants de Pénina ici. Ce sont des balados. Des balados. Des brigands. On n'a même pas écrit leur nom ici. C'est vrai. Amen! Il n'y a même pas leur nom ici. Amen! Amen! Mais. Elle s'est moquée de Anne. Où est le nom de leurs enfants? De ses enfants. Mais Anne est venu en retard. Cela veut dire que c'est Dieu. Il n'y a pas de retard. Amen! Un enfant de premier. Directement prophète. Amen! Son nom est là. Amen! Amen! Vous voyez? Rien ne laissera courir. Mais il ne faut pas t'y attendre. N'enviez pas. Disons la parole. Dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 11 à 15. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » « Je prie tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma défense. » Alléluia! Amen! Voilà! Ça, c'était nom de Dieu. Ça, c'était chrétien. Amen! Amen! Quelqu'un qui connaît son Dieu, il a appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Cela veut dire que s'il n'a rien, il glorifie le Seigneur. S'il a quelque chose, il glorifie le Seigneur. La Bible dit « Remerciez-moi en toutes circonstances. » Amen! Je vais vous donner l'exemple. Il y a un homme qui devrait prendre son avion et cet homme est arrivé en retard. Amen! Il est arrivé, l'avion est déjà parti. L'avion a décollé. Il a regretté amèrement, il est rentré, il était très fâché. Il ne voulait parler à personne dans la maison parce qu'il avait raté son voyage. Il était devant la télé en train de regarder. Les infos ont dit « L'avion qui avait décollé à telle heure ou telle destination, il y a une crasse. Il n'y a aucun vivant. » Cet homme s'est dit « Oh, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas parler avec lui parce qu'il avait raté son voyage. Cela me dit quoi? « Ne te quitte les liens. » Parce que tu ne sais pas pourquoi tu as peur. Toi, tu vois le réel, mais Dieu voit le réel et le réel. Non, quelqu'un ne dit pas. Dieu connaît tout. Dieu peut te sauver. Mais tu ne crois pas que ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable. Vous savez, quelqu'un avait changé le verbe. Je vais vous donner son nom. Joseph. Quand ses frères sont venus le voir pour la toute première fois, il a dit « C'est moi, Joseph, que vous avez vendu. » Mais quand l'option de l'Esprit est venu sur lui, il a dit « Il ne faut pas craindre, vous ne m'avez pas vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé par ces moyens-là. » Le verbe vendre, le verbe envoie. « Amen. » « Si tu ne connais pas quoi le verbe, il faut demander Dieu. » « Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire « Ah ! » » Il a changé le verbe. Quand il les a vus pour la toute première fois, il était en colère. Il a dit « C'est vous qui m'avez vendu. » « Je suis Joseph, votre frère. » Mais quand il est resté calme, l'Esprit dit « Non, il ne t'a pas vendu. » « C'est ton Dieu qui a permis que tu passes par ces moyens. » « Amen. » « En fait, que Dieu devienne ce que Dieu a aujourd'hui pour les sauver. » « Après, Joseph a dit « Vous ne m'avez pas vendu. » « C'est Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver. » « Celui qui a dit « Vons aujourd'hui. » « Celui qui a dit l'Église aujourd'hui. » « Termin sera peut-être ton chef. » « Ton patron dernier. » « Parce que Dieu, c'était Dieu de multisystèmes. » « Il faut faire attention avec Dieu. » « Si les gens savaient qu'en amenant Jésus sur la roi, c'est là où il allait devenir le roi, le roi, le seigneur, le seigneur. » « On ne pouvait pas l'amener là. » « On allait devier. » « On allait l'amener ailleurs. » « Mais comme ils étaient dans l'ignorance, on l'a amené jusqu'à ce niveau de Gogota. » « Ils l'ont couru là-bas. » « Donc ils ne savent pas que c'est là où il sera le roi, le roi, le seigneur. » « Il y a des fois, laissez les gens, laissez les gens te battre. » « Laissez-les t'amener là où ils veulent. » « Mais ils ne savent pas les plans de Dieu. » « Amen. » « Là où les petits David s'entraînaient, Goliath ne savait pas. » « Même les rois plutôt Saûl ne savait pas. » « Les frères de David ne savaient pas. » « Ni son père, ni sa mère. » « Or, les petits David là, avait déjà l'action. » « Il avait déjà tué l'ours. » « Vous connaissez ce qu'on appelle l'ours ? » « Il n'a pas tué seulement l'ours. » « Il a tué aussi les lions. » « Mais il n'a pas révélé ça à son père, ni sa mère, ni ses frères. » « Mais quand il s'est présenté devant le roi Saûl, on lui a montré Goliath. » « Il s'est moqué de Goliath. » « Parce que s'il compare l'ours qu'il a tué avec Goliath. » « Si l'ours apparaît, la Goliath va fuir. » « Donc, elle ne dit pas. » « Amen. » « Or, Dieu entraînait déjà les petits. » « Il était petit. » « Pour cela, je vous ai dit, ce n'est pas l'âge. » « Ce n'est pas l'ancienneté. » « Mais quand l'esprit de Dieu est sur toi, tu deviens capable. » « Le problème, c'est l'esprit. » « C'est pour cela qu'il faut avoir l'affinité avec l'esprit de Dieu. » « Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas faire n'importe quoi. » « Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas pardonner. » « Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas continuer dans la source sévérée. » « Vous savez, Jésus-Christ a dit, c'est seulement celui qui est dans la vérité, celui là qui écoute la vérité. » « Cela veut dire que si tu n'es pas dans la vérité, on peut t'enseigner. » « On peut faire tout. » « Le pasteur peut même équilibrer avec la vie. » « Tu ne vas jamais écouter quelque chose. » « Tu viens ici, tu vas sortir comme tu étais vu. » « Quand on te demande, c'est moi à la porte-là, qu'est-ce que le pasteur ? » « Tu commences à raconter d'autres histoires à toi-même que le pasteur. » « Oui. » « Parce que tu n'es pas dans la vérité. » « Celui qui écoute la vérité, c'est seulement celui qui est dans la vérité. » « C'est pour cela, il faut chercher la vérité. » « Alléluia. » « Amen. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Amen. » « Je vous parle lentement et silement pour vous préparer au décollage. » « Parce que mon avion a tenté de faire encore quelques fleurs. » « Et puis faire aussi les fleurs, les carburants, les taxis, pour préparer l'entretien. » « Et cette nuit, je vais vérifier si tout est vrai, frais, tout ça. » « Alors demain, c'est que vous vous sentirez. » « Quelqu'un n'a pas dit Amen. » « Amen. » « Il faut dire le vrai, le vrai Amen. » « Parce que demain... » « Alléluia. » « Amen. » « Marcher selon son appel. » « Nous avons lu, Philippiens dit que... » « Il faut vivre selon ses moyens. » « Ne cherchez pas la voir pour lui. » « Bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose. » « Vous savez, aujourd'hui... » « Même les enfants dédiés. » « Certains hommes dédiés. » « Aiment vivre dans la voir. » « Non, moi, je ne suis plus dans l'époque de vivre dans la gloire. » « Moi, je vis dans l'humilité. » « Parce que je sais que l'humilité précède déjà la gloire. » « Vous savez, dans la gloire, il y a beaucoup de bruit. » « Mais dans l'humilité, il n'y a pas de bruit. » « Oh, celui qui est dans l'humilité, il t'a déjà précédé. » « Mais toi, tu continues à vivre dans la gloire. » « Est-ce que quelqu'un peut vivre à toi ? » « Amen. » « Marcher selon son appel. » « Toi, tu n'es pas appelé à être pasteur d'une église. » « Tu te presbytes de devenir pasteur. » « Parce que tu as vu l'homme de Dieu, le pasteur fatal, qui s'est devant. » « Donc, il s'agit de ses mots. » « Morsi, 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 morsi. » « Or que tu dois marcher selon ton appel. » « Si tu es encore diacre de l'église, patientez. » « Attendez même 20 ans. » « Il faut que Dieu révèle à l'homme de Dieu. » « Parce que tout doit passer par l'homme de Dieu. » « Mais dans l'église aujourd'hui, il y a trop de prophétesses. » « Trop de prophétesses. » « Et ces prophétesses parlent même plus que l'homme de Dieu. » « Moi, je n'ai jamais vu Aaron parler plus que Moïse. » « Je n'ai jamais vu ça. » « Je n'ai jamais vu Élysée parler plus qu'Élie. » « Et quand Élie est monté, Géasi a remplacé. » « Je n'ai jamais vu Géasi parler plus qu'Élysée. » « Et je n'ai jamais vu Pierre, plutôt au milieu des apôtres. » « Je n'ai jamais vu Pierre et Jean prenait la parole. » « C'était toujours Pierre. » « Pourquoi ? Parce que les clés ont été remis à Pierre. » « Amen. » « C'est l'ordre. » « Et quand Jésus était avec les disciples, ce n'est pas Pierre qui parlait beaucoup. » « C'est Jésus qui parlait, qui enseignait. » « C'était pas Pierre. » « Mais l'Église d'aujourd'hui, on ne respecte même pas l'homme de Dieu. » « C'est ça le problème. » « Chacun voit des visions. » « L'autre aujourd'hui, l'homme de Dieu est comme un serpent. » « Mais pourquoi tu n'es pas parti ? » « S'il était un serpent, pourquoi Dieu l'a mis là-bas ? » « C'est toi qui va voir que lui ne le sert pas. » « Alors Dieu l'a mis là-bas. » « Alors si toi tu vois qu'il ne le sert pas, docteur, si tu es petit, ne le sert pas. » « Ah oui ? » « Parce que Dieu ne peut pas mettre un homme de Dieu pour rien. » « Vous savez, Dieu, ce n'est pas un être humain. » « Il peut prendre quelqu'un de la poubelle et lui donner une place. » « Je vais te donner l'exemple. » « Suivez-moi. » « Je parle du moins à ceux qui ont l'habitude de méditer la parole. » « Si vous n'avez pas l'habitude, vous lisez beaucoup de métros, c'est votre problème. » « Mais ceux qui me disent, ils n'en parlent pas. » « Amen. » « Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen. » « Amen. » « Et l'âme est plus forte. » « Amen. » « Vous êtes fatigué déjà ? » « Non. » « Écoutez, je vais vous donner un petit conseil. » « L'homme qui parle ici, il a plutôt pitié de lui. » « Parce que lui, il commence à presser. » « Le dimanche, quand il était pasteur, quitte le dimanche, de 9h à 18h. » « Dimanche. » « Au lieu de sortir à 13h30, il allait jusqu'à 18h. » « Les gens venaient, ils n'avaient pas gêné, mais ils ont gêné. » « Mais vous, c'est moins fait de temps. » « Alors, profitez de ça, c'est tout ce que j'ai dit. » « Vous comprenez ? » « Amen. » « Bon, si vous avez compris, qu'est-ce que je voulais dire ? » « Je voulais prendre un exemple. » « Bien. » « Un exemple. » « J'étais ? » « Que Dieu a choisi. » « J'étais en voie que Dieu a réalisé. » « Attention, mes élèves. » « Ok. » « Vous nous demandez de renouer de vigilance. » « Est-ce que vous vous attendez ? » « Non, ça, c'est le conseil que je vous ai produit. » « J'ai dit que je devrais donner un exemple. » « Un exemple. » « C'est quoi ? » « Que Dieu a réalisé. » « Il a fait une place. » « Il a pris où ? » « Pour ? » « Il a fait une place. » « Pour ? » « Il a fait une place. » « N'est-ce pas ? » « Bon, écoutez bien. » « Élie. » « La Bible dit qu'il avait ses disciples. » « Ses étudiants. » « N'est-ce pas ? » « Élie avait ses étudiants. » « Il dit que les gens qui allaient apprendre les Écritures auprès d'Élie. » « C'étaient les étudiants. » « N'est-ce pas ? » « En même temps, ses disciples. » « Ils étaient nombrés. » « Je vous pose la question. » « Parmi les étudiants, est-ce qu'Élisée était étudiant ? » « Non. » « Il était étudiant. » « Non. » « Mais il était serviteur d'Élie. » « Cela veut dire que quand Élie allait, allait là-bas, donner cours à ses étudiants, Élisée restait à la maison pour arranger, balayer, préparer pour son maître. » « Amen. » « Amen. » « Parce que lui n'était pas étudiants. » « Il était simple et serviteur. » « Serviteur. » « Il est resté des années, des années au pied de son maître. » « Il n'a même pas volé un stylo. » « Si c'était toi, tu allais déjà voler tes stylos. » « Mais il est resté obéissant. » « Tout ce que son maître est dit, il est fait. » « Il ne discute pas. » « Mais toi, quand le pasteur dit quelque chose comme ça. » « Moi, je suis ancien, pasteur. » « Moi, je suis ancien. » « Ça, c'est pour le petit, le nouveau. » « Ah ! » « Quel ancien. » « Tu t'as dit que si tu es ancien, tu ne dois pas obéir à l'homme de Dieu. » « Tu dois passer à la délivrance. » « Je crois que les démons d'ancienneté sont... » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Mais c'est qui m'étonne. » « Avant que Dieu puisse enlever Élie, quoi, le ciel. » « Il a demandé à Élie. » « Il a dit, « Élie, va où entre Élie. » « Il n'a pas dit, va où entre l'un de tes étudiants pour te remplacer. » « Mais il a dit, va où entre Élie, à ta place. » « Ah ! » « Nous, les étudiants, nous sommes là. » « Lui, un serviteur, il ne connaît rien. » « Comment directement le mettre par, il va où entre un serviteur qui n'a même pas étudié. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Amen. » « Vous comprenez ? » « Amen. » « Dieu n'a pas dit, va où entre l'un des étudiants. » « Mais il a dit, va où entre Élie, pour te remplacer. » « Bien, le métier n'est pas plus important à l'Église. » « C'est Dieu qui voit l'importance de quelqu'un. » « Il peut prendre de telle humaine là-bas. » « Ce n'est pas toi qui dois juger, on a ce qu'on l'a mis là-bas. » « Ce n'est pas ton problème. » « On l'a mis là-bas parce qu'on voit qu'il travaille mieux que toi. » « Toi, avec les anciennités, tu ne fais que dribler les gens. » « Presque. » « Tu dois présenter la délivrance. » « Et une délivrance est fraîche. » « Amen. » « Regardez bien, ce Dieu-là, il prend le pouvoir. » « Il donne à un serviteur qui n'a même pas été dit. » « Or, il y a des étudiants nombrés. » « Normalement, humainement parlant, ils devraient plutôt choisir l'un des étudiants qui est plus intelligent pour remplacer les mêmes. » « Il laisse tous les étudiants, il va prendre quelqu'un qui n'a pas été dit. » « Et en plus, il était simple serviteur. » « Mais Elie aussi n'a pas dit, « Oh non, mon Dieu, c'est plus là que tu dis qu'il me rembourse en tes signes arrière. » « Et en plus, les serviteurs choisissaient plutôt mes étudiants. » « Quand Elie a ou un Élysée, Elie n'était pas comme mon deuxième. » « Directement, Elie commence à prophétiser. » « Je vis des gens qui ont fait l'accident. » « Non. » « Mais comme le maître n'est pas encore enlevé, il doit rester toujours là au pied du maître. » « Jusqu'au jour où le maître sera enlevé. » « Et il s'est passé à peu près 19 ans. » « Depuis le jour où Elie a ouélysée, il s'est passé à peu près 19 ans. » « Elie n'exerçait pas son ministère prophétique. » « Pourquoi ? » « Parce que les leaders étaient encore là. » « Il doit respecter son leader. » « Bien qu'il avait déjà la capacité. » « Mais le respect de leadership. » « C'est ce qui manque dans nos églises. » « Les gens ne respectent pas les leaders. » « Les gens veulent commander les leaders. » « Parlez-il les pauvres de quoi ? » « Tu n'amènes pas la révélation. » « Si Dieu, le vrai Dieu, je ne parle pas de Satan. » « Le vrai Dieu veut parler à l'église. » « Il ne doit pas commencer par toi. » « Il doit commencer par le pasteur d'abord. » « Je vais te donner l'exemple. » « Aujourd'hui, vous venez dans cette église. » « S'il y a un problème ici, la police ne viendra pas vous demander. » « Automatiquement, vous êtes le pasteur. » « Vrai ou faux ? » « Vous tous, vous allez fouiller. » « Mais je vous dis la vérité. » « Parce que si la police arrive ici, la police ne va jamais vous demander. » « Directement, il va chercher le responsable. » « Est-ce que toi, tu es responsable ? » « Non. » « Le responsable, voilà. » « Le responsable de l'église, c'est lui. » « Non. » « Quand la police arrive, il ne va pas demander, et toi, non. » « Directement, où est votre responsable ? » « Celui qui doit justifier. » « Pourquoi il y a ceci dans l'église ? » « Oui. » « Vous voyez ? » « Alors, il faut le respecter. » « Il faut le respecter. » « Oui. » « Parce que vous ne savez pas à la chambre ce qu'il porte. » « Oui. » « Tous les démons qui viennent. » « Vous en travaillez combien de démons ? » « Oui. » « Les autres, les démons qui ont huit têtes, quatre têtes, cinq têtes. » « Et c'est lui qui supporte tous. » « C'est vrai. » « Et c'est vrai. » « Mais je vous dis la vérité. » « Je vous dis la vérité. » « Il faut le respecter parce qu'il est chargé de beaucoup de poids. » « C'est pour cela qu'il doit beaucoup prier. » « Beaucoup prier pour quoi ? » « Pour vous. » « Et faire attention aussi pour lui-même. » « Parce que vos démons peuvent l'affaiblir. » « Pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs abandonnent leur poste ? » « Ils se lancent à d'autres choses. » « Parce que les démons, les démons à l'église. » « Les démons sont venus l'envoûter. » « Comme le pasteur n'est pas fort. » « Comme il ne prie pas beaucoup. » « Comme il est encore dans le monde. » « Alors, les démons commencent à l'envoûter. » « Et les pasteurs ne savent plus rien faire à l'église. » « Voilà. » « C'est pour cela que Jésus-Christ ne laissait pas les temps. » « La Bible dit qu'avant le lever du jour, il se mettait déjà debout. » « Il allait sur la montagne pour prier. » « Et à la fin, il priait aussi. » « La journée, il enseignait. » « Pourquoi ? » « Il ne voulait pas laisser la place à Satan. » « Nous, quand nous sommes dans le Seigneur, on ne peut pas laisser la place à Satan. » « Parce que vous allez voir, le monde est bizarre. » « Vous pouvez porter la croix de quelqu'un que vous ne connaissez pas. » « Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. » « Simon ne savait même pas. » « Il n'était même pas dans cette affaire. » « Quand on a arrêté Jésus, il ne savait même pas. » « Amen. » « Il ne connaissait même pas Jésus. » « Amen. » « Lui, il avait l'habitude de travailler dans son champ. » « Et ce jour-là, il a terminé son travail. » « Il est fatigué. » « Il rentre. » « Il voit qu'il y avait que croix les gens. » « Les chirurgiens. » « Lui aussi, par chirurgité, il s'arrête. » « J'ai compris pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas t'arrêter là où il y a les messieurs. » « Parce que tu vas porter la croix. » « Et lui, il sortait de son champ. » « Il voit quelqu'un avec la croix. » « Au lieu de continuer de arrêter chez lui, il s'est arrêté par chirurgité. » « Pourquoi ? » « Les militaires, ils arrivent. » « Il leur dit, « Monsieur, porte la croix. » « Qu'est-ce que je fais ? » « Tais-toi, porte la croix. » « Et on dit que Simon a pris la croix. » « Il a remplacé le Seigneur. » « Il commence à partir. » « Oh, que c'est le même personnage. » « Tu vois ? » « Toi, tu vas porter la croix de quelqu'un. » « C'est même pas ton problème. » « Tu vas porter le problème. » « Amen. » « Amen. » « Pendant ce séminaire, il ne faut pas croire que je vais sortir en dehors de la parole. » « Tout ce que je vous dis, c'est dans la Bible. » « Amen. » « Si tu dis que ce n'est pas dans la Bible, prouve-moi que ce n'est pas dans la Bible. » « Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » « Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » « Ah, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » « On ne dit pas, écoutez, excusez-moi. » « On ne dit pas que tu as péché. » « Est-ce qu'on dit que tu as péché ? » « Non. » « Est-ce qu'on dit que tu as péché ? » « Non. » « Ouais. » « Tu n'as pas péché. » « Mais la Bible t'interdit, toi. » « Venir que là où il y a le méchant, quand il vient, il ne faut pas t'arrêter là. » « Venir, si tu t'arrêtes là, tu as le problème. » « La punition sur le méchant et sur toi qui s'est arrêté. » « Tu ne vas pas dire à Dieu, non. » « Moi, je n'ai pas péché. » « Je m'étais arrêté seulement. » « Dieu va te dire, je t'avais interdit de s'arrêter là où il y a le méchant. » « L'exemple est simple. » « Quand Jésus-Christ est entré dans le temple, il a trouvé les vendeurs et les achetés. » « La Bible dit que le fouet sur les vendeurs et les achetés. » « Fouet. » « Toi, qu'est-ce que tu fais ? » « Je vois le pigeon. » « Et toi, j'achète le pigeon. » « Si les acheteurs ne venaient pas, est-ce qu'ils allaient rester là ? » « Non. » « Ils allaient rester là ? » « Non. » « Ils allaient quitter là. » « Mais le fait que les vendeurs et les vendeurs des bisons, les changeaient de monnaie, ils étaient là. » « Les gens venaient changer leur monnaie, acheter. » « Ils ont trouvé que c'est ici notre centre commercial. » « Vous comprenez ? » « Oui. » « C'est la situation pour laquelle quand Jésus est entré, il n'y avait pas pitié de les acheter. » « Oh non. » « Moi, j'étais venu, c'est moi acheter. » « Mais c'est à cause de toi. » « C'est toi qui l'encourage pour continuer à vendre. » « C'est pour cela que le Seigneur dit. » « Quand on passe aux critiques, par exemple, l'homme de Dieu, le pasteur Fatak. » « Vous trouvez les gens en train de parler mal de lui. » « Toi, si tu es passé, tu t'arrêtes. » « Ou tu entres dans une telle maison. » « Tu assistes, on est en train de critiquer l'homme de Dieu. » « Négativement. » « Et toi, chrétien, tu entres là, tu t'assois. » « Même si tu ne t'assois pas. » « Oui, il y a aussi s'asseoir là. » « On va continuer. » « S'asseoir et s'arrêter, tous les jours. » « Maintenant, toi, tu viens, tu t'arrêtes. » « Ou tu t'assois, mais tu ne dis rien. » « Est-ce que vous suivez ? » « Ce n'est pas toi qui dis mal de pasteur Fatak. » « Tu vois ? » « Examinez après la plupart des chanteurs. » « Les musiciens. » « Quand il y a le centre devant, le basiste derrière. » « Lui, n'ouvre pas la bouche. » « Quand on dit que tu as chanté. » « Non, moi, je n'ai pas ça. » « Je n'ai pas de passe. » « Je n'ai pas de passe. » « Moi, je n'ai pas de passe. » « Maintenant, si on veut arrêter l'orchestre. » « Si l'État veut arrêter l'orchestre. » « Tu vas dire non ? » « C'est le monstre qui chantait. » « Toi, tu avais joué quoi ? » « Basse. » « On va dire, n'allez pas chanter. » « Non ? » « On va dire, aller arrêter l'orchestre. » « Je veux dire que le basiste, le troumé, accompagnateur, tout, c'est un orchestre. » « Oui. » « Malgré que tu n'as pas chanté. » « C'est la même chose. » « Toi, tu vas te mettre là où les âges sont en train de faire des bêtises. » « Oh non, moi, c'est moi, c'est moi de voir. » « Moi, je n'ai pas fait. » « Moi, je n'ai pas dit. » « Mais pourquoi tu es là ? » « Pourquoi tu marches avec les impédiques, mais toi, tu n'es pas impédique ? » « Tu marches avec les prostituées. » « Toi, tu n'es pas prostitué. » « Vous êtes les oiseaux de même primage. » « En été, quand les oiseaux viennent, ils examinent depuis leur tête ni les yeux. » « Quand ils voient ces mots, les primes se rassemblent, ils en sentent. » « Amen. » « Alléluia. » « Alléluia. » « C'est des démons de problème. » « Amen. » « Oui, continue. » « Et qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. » « Qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. » « Les gens qui ont l'habitude de se moquer des autres. » « De parler mal des autres. » « Il ne faut pas s'asseoir là. » « Dieu interdit. » « Vous voyez, c'est la Bible, non ? » « Oui. » « C'est la Bible. » « Oui. » « Alors, il ne faut pas dire non. » « Moi, quand je suis entré dans cette maison-là, j'ai trouvé ces mots. » « Parlez mal d'une sœur de l'église. » « Oui, tu n'as rien dit, mais tu étais assis. » « C'est vrai que tu n'as rien dit. » « Mais pourquoi tu étais assis ? » « Il fallait sortir et partir. » « Mais tu étais assis. » « Parce que c'est comme il y a des démoniaques qui vont s'asseoir là. » « Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir là. » « Parce qu'on ne peut pas mettre le Saint-Esprit là où il y a des démons. » « Amen. » « Amen. » « Alléluia. » « Les derniers jours, j'ai fait comme... » « J'ai fait en Hollande. » « Mais par la permission des pasteurs. » « Parce que c'est lui qui entend. » « S'il veut, on va amener l'église. » « Je vais vous montrer les magiciens que j'ai arrêtés pour me tourner ici en Europe. » « À Martinique, vous allez voir des fétiches que j'ai brûlés. » « Amen. » « Et vous allez voir des magiciens. » « Vous allez voir combien de musulmans que j'ai baptisés. » « Vous allez apprendre que l'air démoniaise. » « Les musulmans. » « Une cinquantaine de coups. » « Cela ne se fait pas dans toute l'Europe jamais. » « Les musulmans, ils se cantinent Jésus d'aller les battre par inertion. » « Et ils ont resté le seul test. » « Vous allez voir. » « Je ne sais pas. » « Le pasteur lui-même ne va étudier ça. » « S'il y aura le temps. » « On va mettre ça peut-être avant la prédication. » « Même 30 minutes. » « Pour projeter les images. » « Parce que pour voir que notre plaisir est réel. » « Ce n'est pas Dieu qui manque. » « Ce n'est pas Dieu qui manque. » « Non. » « Parce que peut-être quand vous venez prier comme ça, vous croyez que Dieu n'existe pas. » « Mais il faut parfois voir ce que Dieu fait ailleurs. » « Comme ça, ça va vous donner une idée. » « Nous, on parle de Dieu même. » « On croit que Dieu, c'est... » « Vous allez voir. » « Vous allez voir comment ces musulmans ont remis les battades. » « Comment ils sont venus remettre. » « Quand ils ont écouté la parole de Dieu. » « Chacun est venu remettre les battades. » « Vous allez voir ça tout. » « C'est filmé. » « Vous allez avoir peur. » « Vous allez voir peur. » « Ils se sont débarrassés de tout ça. » « Ils sont venus remettre. » « Ils ont créé en France. » « Vous allez voir. » « Vous allez voir. » « Ce n'est pas en Afrique ici. » « C'est en France. » « C'est en France. » « Amen. » « Amen. » « Voilà. » « Nous pressons Jésus Christ est vivant. » « Amen. » « Et dans la vérité. » « La vérité. » « C'est pour cela qu'on dit que le Seigneur a dit, « C'est lui qui veut me suivre. » « Qui portait. » « C'est la croix. » « Parce que le monde n'aime pas les gens qui sont dans la vérité. » « Qui sont dans la vérité. » « Quand il est dans la vérité, c'est tout est comme. » « On parlera mal de toi. » « On mentira ton nom. » « On va chercher à te faire ceci et cela. » « Et résumons que Jésus Christ est avec nous. » « Amen. » « Moi, j'ai béni l'Éternel pour toutes ces années que je suis en Europe. » « Le Seigneur est toujours avec nous. » « Amen. » « J'ai vu beaucoup de bonheur, beaucoup de choses, beaucoup de choses. » « Mais... » « Moi, j'ai eu mes papiers ici. » « Je n'ai pas trompé les tabelles. » « Je suis resté évangéliste. » « Dieu m'a dit, Charles, moi, je vais te donner les papiers. » « Je suis resté ici. » « C'est le mot, l'évangile. » « Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, écris la lettre. » « J'ai écrit la lettre. » « J'ai envoyé cinq mois après. » « On me répond ces jours définitifs. » « Je ne suis pas allé tromper les tabelles sur vous. » « Non. » « Je suis resté seulement resté l'évangile. » « Et les gens se demandaient, mais tu vas avoir le papier con. » « Comment est-ce que tu vas avoir le papier con. » « Moi, j'ai dit, Dieu. » « Je me rappelle un jour, une sœur m'a dit, évangéliste. » « Ça, je vous dis la vérité. » « Il m'a téléphoné. » « Elle a dit, c'était à l'époque en 2000. » « Elle a téléphoné, elle a dit, évangéliste. » « Si on peut faire le mariage en blanc, comme ça, tu me donnes 11 000 euros. » « Ça, c'est le mariage en blanc, puis ça vaut 11 000 euros. » « 11 000 euros. » « Mais quand Dieu m'a donné le papier, écoutez bien. » « Quand Dieu m'a donné le papier, on m'a demandé, venant avec 4 photos, passeport et 7 euros. » « Est-ce que quelqu'un ne peut pas clavier le papier ? » « 7 euros, 7. » « Même pas 10. » « Tu passe tel 7 euros. » « Même pas 10. » « Mais quand il regarde, il m'a dit 11 000. » « 11 000. » « Je ne dois même pas envoyer ça à ma famille. » « Ou bien aider les hommes de Dieu. » « Ou investir dans vos ministères. » « 11 000. » « Ah ! » « Mais si, je n'avais pas l'esprit de Dieu. » « Mais j'allais céder. » « Parce que c'est impossible. » « En même temps, quand les gens parlent, comment les gens reçoivent les papiers ici. » « Parfois, moi aussi, il y a des fois, Satan vient et dit, « Mais, qu'est-ce que toi tu crois ? » « Regarde un peu comment les gens ici. » « Mais toi, c'est le mot l'évangible. » « Qu'est-ce qu'il est vraiment ? » « Il y a des moments, moi, mais je reste comme ça. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas la politique. » « Intercession. » « Maintenant, il n'y a plus d'intercession. » « Ce côté-là. » « Intercession. » « Mais quand il n'y avait pas con le papier. » « Dans la voiture, quand tu bois, c'est pour la police. » « Ah, Jésus-Christ. » « Jésus-Christ. » « Si tu es fidèle. » « Bien-aimé, vous attendez ce mot, Jésus-Christ. » « Nous, nous avons passé le temps. » « Le Seigneur. » « Amen. » « Le Seigneur. » « On va vers déjà 29, 30. » « Mais je vais terminer après le processus. » « Chaque jour, je vais vous remercier le temps. » « Amen. » « Amen. » « Avant qu'on arrive, je fais un passeport congolais. » « Vous voyez ce passeport ? » « Dieu m'a dit un jour, j'étais encore avec les enfants. » « Je vais vous montrer ces enfants dans l'écran. » « Je vais vous montrer l'église que j'ai commencé. » « C'est pas avec les grands. » « C'est avec les gamins. » « Trois ans. » « Ni dîmes ni offrandes. » « Les gens ont l'habitude. » « Les gens ont l'habitude de se montrer deux fois comme ça. » « Mais vous ne connaissez pas là où il y a commencé la personne. » « Dernièrement, il y a une sœur l'année passée, 2011. » « Je vais voyager pourquoi en avion seulement en Europe. » « Je suis parti en Italie, deux fois, par avion. » « À Strasbourg ici, avion. » « En Allemagne ici, à côté, avion. » « Tout ça. » « Donc avion, ni train, ni voiture, avion. » « En Allemagne, avion, Italie, avion. » « Tout juste, tout autour. » « Avion. » « Amen. » « Strasbourg ici, avion. » « Maintenant, il y a une sœur qui m'a dit. » « L'évangélise, Dieu me dit, je parle, je prends l'avion sur la dégole parce que je vais en Allemagne. » « Ah ! » « L'évangélise, c'est même un animal ici à côté, c'est avion. » « J'ai dit, ma sœur, toi, tu ne connais pas combien de temps que le diable m'a bloqué pour ne plus monter dans l'avion. » « C'est vrai. » « Il faut que je lui montre que Jésus m'a libéré. » « Amen. » « Je vous dis la vérité. » « Regardez, Jésus-Christ, on prie avec les enfants. » « Le Seigneur, je lui dis, Charles, je t'enverrai en Israël. » « En Israël. » « En Israël. » « Et tu vas me rencontrer en Galilée. » « Mais quand je vois la position, je n'ai pas l'argent. » « Je suis avec les enfants. » « Rien du tout. » « Moi-même, j'avais des pantalons, je me déchirais. » « Si c'était comme à notre époque ici, oh, je devrais être content. » « Parce qu'aujourd'hui, même si tu portes des jeans, je me déchirais jusqu'à là, il n'y apparaît que c'est le monde. » « À notre époque ici, c'est déchiré, déchiré. » « Amen. » « Bien-aimé, il y a des fois, le Seigneur te dit, il va te donner ceci. » « Il va te guérir. » « Mais le diable amène le contraire. » « Le diable te montre toujours que la chose est plus grande. » « Tu veux dire que toi-même, tu vois la chose plus grande que ton Dieu. » « Quand tu compares, tu dis non, tu es petit. » « Ça, c'est plus grand. » « Amen. » « Or, c'est le mensonge. » « Dieu est tout-puissant. » « Amen. » « Je vous dis, tout-puissant, que personne ne nous trompe. » « C'est qui nous trompe. » « Nous avons des évitations, des doutes. » « La Bible dit que celui qui doute ne plus que tout ce qui peut nous rappeler. » « C'est ce qui nous tient aujourd'hui. » « Le doute. » « Amen. » « Mais. » « Trois ans encore passé. » « Écoutez-moi bien. » « Trois ans encore. » « Depuis que le Seigneur est passé. » « Trois ans passé. » « Mais chaque fois, je disais, mais j'étais à l'Insaïe, comment ? » « Parce que je n'ai même pas les moyens, même pas l'argent. » « Trois ans. » « Un jour, j'étais en train de prier. » « Parce que nous, au Congo, la prière matinale, chaque jour, le matin, on priait. » « Après la prière, je vois un pasteur. » « C'est ce que j'ai dit au Congo. » « Le pasteur Yves Vazou. » « Il arrive. » « Après la prière matinale. » « Il dit. » « Je vais parler avec toi. » « Peut-être qu'il y a un problème. » « Il dit. » « Cette nuit. » « J'étais en train de prier ce mot. » « Avec cette invitation. » « Comment quoi est Israël ? » « Mais j'ai entendu une fois qu'il m'a dit. » « Ce n'est pas ton invitation. » « Va donner ça à l'homme de Dieu, le pasteur Charles. » « Oh ! » « Vous imaginez. » « Je ne lui ai pas demandé. » « Je ne lui ai pas demandé. » « Il ne lui ai même pas parlé. » « Mais il m'a dit qu'il priait sur lui. » « Mais il a entendu une fois. » « Il dit que ce n'est pas ton invitation. » « Oh ! » « L'invitation, c'est à son nom. » « C'est à son nom. » « Vous comprenez ? » « Mais Dieu lui dit, ce n'est pas à toi. » « Va donner la réponse. » « Il prend l'invitation et me donne. » « Je lui pose la question. » « Même si je parle à l'ambassade. » « Il dit, il ne faut pas accepter parce que ce n'est pas à mon nom. » « C'est à ton nom. » « Il me dira non. » « Reprenez ceci. » « Écrivez à ces gens qui m'ont invité que tu connais l'association au travers du pasteur Yves. » « Alors, demandez que moi aussi j'ai besoin de venir là. » « Allez faxer ça. » « J'ai fait comme il m'avait demandé. » « J'ai écrit. » « Je suis allé faxer. » « Deux semaines après, j'ai reçu ma réponse. » « On a envoyé l'invitation à mon nom. » « Amen. » « Mais ce qui est bizarre, bienvenue. » « Je vous dis la vérité. » « Je sais qu'il est bizarre. » « Les démarches ont commencé. » « En quelques temps, le Seigneur m'a donné l'argent de 7000 dollars. » « Et en restant 7000 dollars, le diable commence à me donner des mauvaises pensées. » « Le diable commence à dire, avec 7000 dollars, est-ce qu'il ne peut pas acheter une maison ? » « À l'époque, 7000 dollars. » « Il peut acheter une maison. » « Alors, maintenant, le diable veut annuler. » « Or, le Seigneur m'a dit, tu vas. » « Et c'est lui qui est en train de donner le moyen. » « Maintenant, le diable, quand le Seigneur m'a donné l'argent, il veut que je puisse acheter une maison. » « Cela veut dire, annuler le voyage, acheter une maison. » « Vous voyez bien, si tu n'es pas prudent, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu vas faire autre chose. » « Le Seigneur va te donner ça, toi, tu fais autre chose. » « Amen. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Amen. » « Mais ce qui est bizarre, je pars à l'ambassade. » « Je vais faire un résumé, sinon c'est vraiment long. » « Je pars à l'ambassade, en bref. » « On me donne les visas pour deux. » « Deux mois différents. » « Voilà. » « On me donne les visas pour deux. » « Amen. » « Quand on m'a donné ces visas, avant de donner ces visas, j'ai parlé avec les gens qui m'ont invité au téléphone. » « Ils vont venir me chercher, tout ça. » « Dès qu'on m'a donné le visa bien-aimé, le téléphone, personne ne répond. » « Je n'appelle personne ne répond. » « Personne. » « Même pas laisser le message de rien. » « Maintenant, je me demande si je veux partir d'Israël, maintenant c'est qui ? » « Bon, j'ai dit peut-être, comme il y a l'adresse dans l'invitation, il faut que j'arrive sur place. » « Alors je vais demander au taxi-même. » « Il m'a amené à l'adresse. » « Ok. » « J'ai pris l'avion, suisse, transit, arrivant en Israël, à la douane, on m'a demandé. » « Où va-t-il, monsieur ? » « Je dis non, je suis venu, voilà, tout ça. » « Ils ont dit, mais est-ce que tu es sûr que ces gens-là sont dehors ? » « Je dis oui, je suis sûr qu'ils sont là dehors. » « Ils ont donné encore un mot. » « Avant que je sorte de l'autre côté. » « Ils ont mis encore, on m'a caché un mot. » « Ça fait trois mots. » « Amen. » « Trois mots. » « Est-ce que vous suivez ? » « Oui. » « Ça, je vais vous montrer, je témoigne ça parce qu'il faut qu'on témoigne. » « On n'est presque pas le Seigneur seulement comme ça. » « Il faut qu'on montre qui il est. » « Parce que parfois, quand nous prions, nous demandons, nous croyons que Dieu n'existe. » « Amen. » « Je sors, bien aimé, je sors, je vais sur un taxi-même, je lui dis, voilà, amène-moi dans cette adresse. » « Cet taxi-même, il prend l'invitation et il commence. » « Il commence à rire. » « Il dit, monsieur, cette invitation, plutôt l'adresse n'existe pas. » « Oh ! » « Moi, je croyais qu'il était en train de blaguer. » « Moi, j'ai dit, l'adresse est là. » « On m'a donné le visa à partir de cette invitation. » « Il dit, monsieur, mais moi, je suis taxi-même ici dans la ville. » « Cette adresse n'existe pas. » « Bon, venez, on va demander à un autre taxi-même. » « Nous sommes allés. » « Parce que, imagine-toi que les gens qui t'ont invité, vont dire maintenant que l'adresse n'existe pas. » « J'ai dit, maman m'a donné une lettre pour donner à son enfant qui est parti longtemps en Israël. » « Longtemps, ça fait longtemps. » « Avec un numéro de téléphone. » « Moi, j'ai dit, maman m'a donné une lettre. » « Quand c'était maman m'a donné une lettre, j'ai appris que tu parles en Israël. » « Mon fils est parti. » « Ça a pris des années, des années. » « Moi, j'ai dit, non, non, maman. » « Moi, je ne me connais pas encore. » « Je ne peux pas prendre. » « Mais après, les saintes, je m'a dit, non, cette lettre. » « Or, c'est cette lettre qui va. » « Je parle, j'arrive à l'hôtel parce que j'ai dit, bon, maintenant, amène-moi à l'hôtel parce que je ne peux rien faire. » « Et je commence à penser, je dis, bon, comme ça, je vais faire ne plus que deux semaines. » « Parce qu'elle me ferait l'hôtel à manger, visiter. » « Non, je vais, non. » « Je vais faire en moins deux semaines. » « Je rentre comme j'ai mon bière et tout. » « Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » « Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » « Ça, c'est non. » « Je rentre à l'hôtel. » « Je prie, je prie. » « 20 minuit avant de dormir. » « Le saint lui dit, regardez si l'enveloppe et le numéro de téléphone appellent. » « Sans hésiter, j'ai pris le téléphone et l'hôtel. » « J'ai formé le numéro d'appel. » « Ce numéro tombe ici, un frère que je connaissais. » « Déjà, c'est vraiment déjà interprété. » « Or que lui, il était déjà partagé. » « Moi, je ne savais pas. » « Celui qui reçoit le téléphone. » « Il dit, allô ? » « Moi, j'ai dit, il demande, c'est qui ? » « J'ai dit, l'évangéliste déjà. » « Il dit, tu viens du Congo et tout ça, ça ? » « J'ai dit, oui. » « Oh, mais évangéliste, moi, je suis terre et tout ça. » « Je suis terre et tout ça. » « Je suis ici. » « Où est-ce que tu es ? » « À l'hôtel. » « Ah, quitte l'hôtel. » « Viens, il y a une place ici. » « Oh, Seigneur. » « Non, Dieu sait qu'on connaît les autres. » « Viens le mettre. » « J'ai pris le taxi le matin. » « Je suis arrivé là, on m'a cueillé comme un frère. » « On m'a donné une chambre. » « Ils ont dit, c'est-ci. » « Tout ce que tu as besoin. » « Parce que nous, le matin, on va travailler. » « Mais toi, si tu manques quelque chose, dis-le avant qu'on puisse sortir. » « Tout ce que tu veux manger. » « N'accepte rien. » « Amen. » « Mais maintenant, écoutez bien, l'erreur humaine. » « Amen. » « C'est-à-dire que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, comment il parle ? » « Il faut être sensible. » « Le Saint-Esprit nous parle. » « Mais on n'est pas sensible. » « Il faut vous exercer à écouter. » « Maintenant, je dis, je vais aller voir, je vais aller à Galilée. » « Parce que le Seigneur m'a dit que je vais lui rencontrer là. » « Alors, moi, dans mes pensées, je croyais qu'il va venir comme ça. » « C'est ça qui était dans ma tête. » « Alors, je suis allé, j'ai demandé à l'office de tourisme. » « Je vais aller vers Galilée, tout ça. » « Je suis entré dans l'épice. » « On est parti nous faire visiter. » « Or, maintenant, l'ignorance, c'est quoi ? » « Moi, je croyais que Galilée est une ville comme la lumière. » « Or, Galilée, c'est le territoire. » « Donc, dans ce territoire, il y a Capernaum, il y a Nazareth, il y a... » « Maintenant, moi, d'après moi, je croyais que Galilée, c'est une ville comme la lumière. » « Maintenant, nous sommes allés, on nous a fait visiter Galilée partout, partout, partout. » « Nous sommes rentrés le soir. » « Et quand nous sommes rentrés le soir, je suis parti dans ma chambre. » « J'ai dit, ah, mais moi, j'avais dit à ces gens-là de visiter Galilée. » « Mais nous sommes allés, on ne m'a pas fait visiter Galilée. » « Demain, je dois rentrer encore. » « Il faut que je paie un peu d'autres billets pour aller à Galilée. » « Et c'est bon, le monsieur me connaissait. » « Je suis arrivé le matin. » « Je dis, mais monsieur, moi, j'avais dit, je veux voir Galilée. » « Mais vous m'avez mis dans un bus qui partit à Nazareth. » « Le monsieur commence à se moquer de moi. » « Il dit, mais monsieur, tu étais à Galilée. » « Tout ça, c'est le territoire. » « Amen. » « Alors, j'ai dit, bon, c'était l'ignorance. » « Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? » « Je vais partir à Nazareth. » « Je vais chercher l'autel. » « Comme ça, je vais prier toute la nuit. » « Je pense que le Seigneur va descendre. » « On va se voir là. » Et pendant que j'ai pensé à ça, le Saint-Esprit dit, Charles, qu'est-ce que tu fais encore ? « Est-ce que tu n'es pas arrivé en Galilée ? » « Mais tu as déjà rencontré le Seigneur. » « Qu'est-ce que tu fais encore ? » « Il t'avait dit que c'est en Galilée que tu vas le rencontrer. » « Mais tu es déjà arrivé en Galilée. » « Maintenant, qu'est-ce que tu penses ? » « Quand j'ai entendu ça, j'ai compris que c'est moi qui étais dans l'ignorance. » « Je l'ai rencontré sans l'avoir vu, mais le fait de mettre mes pieds en Galilée. » « Amen. » « Ouais. » « Sinon, regardez un peu le mur. » « Et laisse-moi le Seigneur m'a dit. » « Amen. » « Amen. » « Et je suis rentré. » « Et je devrais rentrer au Congo. » « En bref, parce qu'il est temps. » « Je devrais rentrer au Congo. » « Je suis parti dans la réservation pour rentrer au Congo. » « J'ai fait la réservation. » « Parce que j'avais mon via des retours. » « On m'a dit, bon, passez dans deux jours pour confirmer. » « Je suis allé confirmer. » « Deux jours, je suis venu confirmer mon voyage. » « Je reviens le jour du voyage. » « On me dit qu'il n'y a pas l'avion pour le Congo parce qu'il y a des troubles là. » « Moi, je dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? » « Oh non, mais il faut attendre au moins une semaine. » « Nous allons demander. » « On va voir si je suis serpé. » « Je suis rentré. » « Je reviens, encore non, il y a toujours des troubles là-bas. » « L'avion ne peut pas de tout ça. » « Parce qu'il me préparait la France et l'Europe. » « Moi, j'avais l'idée de rentrer au Congo. » « Oh, Dieu avait l'idée de m'envoyer en France pour faire ma tournée évangélique en Europe. » « C'est la première. » « Je reviens, même chose. » « Je reviens. » « Je reviens. » « Alors, je pars. » « Un jour, je suis rentré. » « Je suis allé au milieu de la matinée pour prier. » « À Nazareth, plutôt à Galilée, je suis rentré. » « Vers 14h, je dormais, j'ai entendu la voix du Seigneur la même fois. » « Je dis, Charles, maintenant je t'envoie en France. » « Et quand je me suis réveillé, les amis sont venus. » « Les amis à qui je les ai trouvés, ils habitaient là, les Congolais. » « Je les ai dit. » « J'ai dit, mais quand je dormais, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, m'envoie en France. » « Et tous commença à rire. » « Ils ont dit, « Ah, homme de Dieu, nous nous sommes venus ici depuis longtemps. » « Pour aller là-bas, c'est difficile. » « Et toi, tu n'es même pas, tu n'es pas résident. » « Tu n'as pas la nationalité ici. » « Mais selon la loi, c'est pratiquement impossible. » « J'attends, le Saint-Esprit me dit, Charles, pourquoi tu as dit ça ? » « Il y a des choses que quand Dieu te dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. » « Gardez ça pour lui. » « À partir de maintenant, il n'y a plus rien. » « J'ai fermé ma bouche. » « Je ne disais plus rien. » « Quand il partait au travail, moi je partais à la maçade. » « Sans dire que je venais de l'ambassade. » « Et je pars à l'ambassade et je cherche total. » « J'arrive là, la dame me montre le livre de la loi. » « Je lui montre votre passeport. » « Je lui montre le passeport. » « Regarde, c'est moi le passeport. » « Est-ce que là-bas au Sahil, il n'y a pas l'ambassade de France ? » « Oui, il y a l'ambassade de France. » « Mais rentre là-bas. » « Selon la loi, nous ne pouvons pas te donner le visa ici. » « Selon la loi. » « Parce que si on te donne, nous avons des problèmes avec la France. » « C'est impossible. » « Alors je compare la réponse de mes frères et de l'ambassade. » « Même chose. » « C'est toi qui as parlé. » « Je rentre, le Saint-Espédie. » « Est-ce qu'il y a demain ? » « Demain rentre, c'est encore l'ambassade. » « Je parle, la même réponse. » « Ça commence même à me gêner. » « Quand j'entre, c'est moi l'ambassade, la dame me regarde et me dit. » « Mais c'est-tu une vie encore ? » « Oh ! » « Je rentre à la maison. » « J'ai pris, j'ai pris le Saint-Espédie. » « L'ambassade. » « J'ai fait va et vient moi cette fois. » « Ce que vous avez fait coûter Dieu. » « Avant que je puisse avoir le visa, le Saint-Espédie me dit. » « Charles, demain, tu vas chercher une femme pauvre ici en Israël. » « Pauvre, tu lui as donné l'argent. » « Et ensuite, tu vas aller prendre ton visa. » « Comme ça, comme la guerre. » « Je suis allé. » « Quelle femme ? » « On ne m'a pas donné les noms. » « J'ai pris seulement l'argent. » « J'ai commencé à me promener dans la vie. » « J'ai commencé à me promener dans la vie. » « Je ne sais pas quelle femme. » « Je vois une femme qui dormait là sur les rez-de-chaussée. » « Elle a mis quelque chose pour qu'on puisse lui donner l'argent. » « J'ai dit, ah, ça doit être... » « Cette femme, parce que j'ai pris de l'argent, j'ai déposé. » « Je ne suis pas. » « Oh, c'était pour sa compétition. » « Alléluia. » « Oh, qui est formidable. » « Amen. » « Je me réfère comme ça. » « Je dis, frère, accompagne. » « Je dis, pasteur. » « Je dis, non, accompagne-moi seulement. » « Qu'est-ce que j'ai dit à l'ambassade ? » « Il avait dit, oh... » « Je dis, accompagne. » « On arrive comme ça à l'ambassade de France. » « Le frère dit, oh, passez. » « Tu es fini, ça, l'ambassade ? » « Moi, j'ai dit, suivez, c'est le bon. » « Au jour, là-bas, la dame me voit. » « La dame dit, mais messieurs, on vous avait dit qu'on ne le fait pas pour donner le visa. » « Mais tu vas revenir ici combien de fois ? » « Alors, les frères répondent. » « Cela veut dire que le frère, dans son cœur, il a dit, mais on avait mieux passé. » « Alors, cette fois-là, il s'était un peu passé. » « J'ai dit, oh, c'est fini, je ne le tiens plus. » « Le frère, les païens, il est resté, il parlait avec la dame. » « Il dit, mais ils ont un petit cité. » « Je vois, la dame me dit, messieurs, viens. » « Viens. » « Tu as ton passeport ? » « Je dis, oui. » « Je donne. » « Je donne le passeport. » « Bon, attendez. » « Je vais voir. » « Mon chef. » « Il monte là-bas. » « Nous nous sommes restés. » « Il y a un miracle. » « Un miracle. » « Quand c'est cela, la Bible dit, quand Dieu dit un mot. » « Il a compris. » « Il veut faire tout ce que vous voulez. » « Si cela ne s'accomplit pas, c'est toi-même. » « Ou tes pensées. » « Ou c'est le diable. » « Mais je vous dis, si c'est le vrai Dieu qui a dit. » « Il va compris. » « Il va compris. » « La dame monte là-bas. » « Il va compris. » « Vous savez ce qu'elle me dit. » « Monsieur, on vous a donné le visant. » « Je n'étais ni par la joie, ni que je suis resté d'accord. » « Et les paillettes étaient à mes côtés. » « Nous tous, où personne ne parle. » « Moi, j'ai dit, ça c'est un rêve. » « Où c'est la terre ? » « Elle dit, vous vous en donnez le visant. » « Dernes. » « Vous allez prendre là. » « Non, elle a dit d'abord, quand elle est descendue avec mon patron. » « Vous allez voyager quand ? » « J'ai dit, madame, il y a des avions ici, c'est jour et nuit. » « Vous me donnez le visant. » « Amen. » « Amen. » « Bien-aimé. » « Maintenant, j'ai... » « Le visant de la France. » « Vous imaginez qu'on a mis ce visant ici. » « Je vous dis devant mon Seigneur. » « Ce visant. » « Sans me demander des... » « Formulaires. » « Des formulaires, de remplir les formulaires. » « Sans me demander des photos. » « Sans dire qu'aller d'abord prendre des photos. » « Assis-toi. » « Prends le formulaire. » « Commence à remplir. » « On a mis ces visas sans me demander conditions. » « Sans. » « Tandis que je vois même les gens qui viennent solliciter des visas. » « Là, ils doivent remplir les formalités. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Ils ont mis ça sans me demander quoi que ce soit. » « C'est Dieu. » « Amen. » « Amen. » « Ni même les frais. » « Tu as payé autant. » « Rien. » « Je n'ai rien payé. » « On a mis ce visant. » « Bien-aimé. » « Maintenant, les billets que moi j'avais, suivez. » « Les billets que j'avais, les Suisseurs étaient aller-retour. » « Maintenant, il faut changer l'itinéraire. » « Il faut partir en France. » « Ensuite, le Congo. » « Excusez. » « Est-ce que vous suivez ? » « Amen. » « Je suis arrivé maintenant. » « En France. » « Alors, non. » « Là où j'avais pris les billets des Suisseurs, à l'agence. » « Je suis allé leur dire, j'ai changé l'itinéraire. » « Je pars en France. » « Ils ont dit, mais ici, d'abord, les billets, c'est écrit. » « Ces billets, on ne peut pas les changer. » « Moi, j'ai dit, mais moi, je pars en France. » « Voir la famille et tout ça. » « Leur chef au proche dit, donne les billets. » « Est-ce que les billets et tout ? » « Ils prennent les billets. » « On me donne trois billets. » « Sans demander, ajouter quelque chose. » « Un billet jusqu'à Suisse. » « Deuxième billet France. » « Troisième billet. » « Air France jusqu'à Congo. » « Donc, trois billets. » « Ils ont retiré un billet pour me donner trois sans que l'agence me demande l'argent. » « Amen. » « Je dis, je viens en France. » « Elle a dit, vous allez venir en France comme ? » « À l'esprit. » « Moi, j'ai dit, passez seulement l'aéroport, sors de Gaulle. » « Vous me verrez là. » « Elle a dit, mais vous allez entrer ici comme ? » « Aéroport. » « Ils sont venus, mais moi, descendez l'avion. » « Le Seigneur. » « L'Amen. » « L'Amen. » « L'Amen. » « Ils m'ont expliqué, voilà, je devrais sortir, mais il y avait un peu de problème. » « Ils ont dit, mais messieurs, il fallait sortir, attends. » « Il n'y a pas sorti. » « Il y avait un peu de problème. » « Mais quel est le problème ? » « Je n'ai pas vu le visage à moi. » « Il fallait sortir. » « Je lui ai dit, mais écoutez, je vais attendre. » « Le messieurs prend le passeport. » « Le même passeport. » « Tout est là. » « Il prend le passeport. » « Il va avec. » « Il revient. » « Moi, j'ai dit, donnez-moi même deux semaines. » « Même une semaine, plusieurs semaines. » « Ils sont compliqués. » « Le messieurs va voir le chef. » « Il revient. » « On met le cachet. » « Des mois. » « Des mois. » « Sur le territoire. » « J'ai commencé encore de tourner. » « Apprécier Jésus. » « Apprécier Jésus. » « Le goût de précier Jésus. » « Tous les deux mois. » « Oui. » « Vignez. » « Amen. » « J'ai dit, je vais rentrer encore à la préfecture. » « Le type qui m'avait accompagné l'autre fois, il a dit, nous, 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 nous. » « Il a dit, nous, 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 nous. » « Il a dit, nous, 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 nous. » j'ai appelé une autre personne il m'a accompagné on arrive là où on trouve une dame il dit ah monsieur on t'avait donné un mois pour entrer ici on t'a donné deux mois ça fait trois mois c'est un visa touristique donc on ne peut plus ajouter dans ce passeport même un jour on est devenu un mois j'ai commencé à sortir parce que si on met même un jour ici nous avons des problèmes trois mois c'est fini je rentre j'ai pris la nuit le Saint-Esprit non écoutez le Saint-Esprit je rentre là-bas j'ai trouvé une autre personne il me demande quel est ton problème celui qui tape il m'a interdit mais si tu étais ici hier non j'ai dit la vérité j'ai dit oui j'étais ici bon il a déjà vu tous les jours il me pose la question qu'est-ce que celle-là avait dit j'ai dit aussi la vérité elle a dit que on m'a donné deux mois pour faire trois mois donc on ne peut pas même un jour ici mais moi je suis venu mais moi je suis venu te demander parce que je vais sortir monsieur un mois deux mois ça fait trois mois tu es toujours dans le territoire il m'a regardé quelques minutes moi j'ai intercédé il dit bon tiens le passeport j'ai dit bon donnez j'ai donné mon passeport il a dit bon va prendre quatre photos et revient avec maintenant le type qui m'accompagnait on partait avec lui il a commencé à me faire peur il a dit il a dit il faut me rater après cela comme ils ont demandé le passeport alors si le centre-ci ne me tenait pas viens dans le plus réveil mais le centre-ci m'a dit calme-toi rentre là j'ai pris la photo nous sommes rentrés le plus grand miracle on arrive là c'est pour cela j'ai gardé tout ça pour qu'on ne dit pas qu'on a dit on a dit en France je donne une photo le type le type va là-bas il revient il m'amène séjour provisoire autorisation provisoire de séjour république française ils appellent ça le récépissé en France demandez ce qu'ils sont en France on sait qu'ils étaient là depuis longtemps il y a des gens qui ont fait 20 ans en France qui n'ont pas ses papiers ah bon oui le récépissé il me dit ce qu'on donne avant qu'on puisse te donner le patron il me dit que si tu as ça tu dois être déjà tu as la joie mais il y a des gens qui ont fait 15 ans 15 ans en France ils n'ont même pas vu ça on ne les a même pas donné ça 15 ans ils ont fait 10 ans ils n'ont même pas vu ces papiers mais moi je viens d'arriver je ne m'ai pas demandé ces papiers vous suivez ? je ne m'ai pas demandé j'arrive comme ça le monsieur me dit voilà l'autorisation provisoire ici on t'a donné l'autorisation provisoire parce qu'ici dans le passeport on ne peut rien faire c'est pour cela on t'a donné ça maintenant chaque fois que tu te promènes tu dois prendre ton passeport avec ça si la police t'arrête tu montres le passeport et ça quand nous sommes sortis de là j'ai dit je ne sais pas quel mot pour remercier le Seigneur et quand je suis allé ma soeur a dit comment là où vous êtes allé j'ai fait ce pizza elle a dit hein mais ça il y a des gens qui ont fait 15 ans ici qui n'ont même pas vu ces papiers mais comment toi tu viens d'arriver dans l'autorisation ici le Seigneur qui nous prouve Amen Amen et je suis resté en France jusqu'à ce que le Saint-Espianie maintenant t'y rentre au pays pour aller témoigner ce que tu as vu à nous et je suis rentré excusez-moi je vais terminer vite je suis rentré au pays j'ai témoigné tout ce que j'ai vu à Israël tout ce témoignage que je vous donne là comment je suis arrivé parce qu'ils entendaient que je rentre après ils ont appris que je suis en Europe et ils n'ont pas compris et je suis rentré un jour je crois deux mois après un jour j'ai dormi vous savez moi pour les tuts ici en Europe ce n'est pas que j'ai voulu venir rentrer moi-même non c'est Dieu moi-même je n'ai jamais fait les démarches pour rentrer en Europe un jour j'ai dormi dans la chambre j'ai entendu quelqu'un de l'église qui vient toquer dans ma chambre il dit le pasteur il y a les gens de la poste qui sont venus et de poser une lettre je sors je prends la lettre je vois le pasteur Tony vous le connaissez ici peut-être que vous ne le connaissez pas mais le pasteur le connaît à l'époque le pasteur Tony il y a un pasteur belge il était bien avec le pasteur Tony donc le pasteur belge là a fait une lettre prise en charge ils ont fait leur démarche ici samedi on a donné les visas à partir d'ici à partir d'ici on a donné les visas mais moi je disais je reçois seulement la lettre je vois le pasteur qui m'écrit dit homme de Dieu voilà nous avons fait les démarches on a déjà donné les visas va c'est moi la maçade oh j'ai mis la lettre je dis ça c'est rien et je pars à l'ambassade on me donne ce visa qui m'a permis de revenir en cause amen alors je ne l'ai pas cherché je suis revenu ici sans effort je ne suis pas allé chercher je ne suis pas allé mettre les patres tout ça et là-bas on m'a demandé l'argent c'était moins moins cher le visa c'était moins à l'époque amen donc je n'ai rien je n'ai pas fait des efforts et quand je suis arrivé ici je crois que j'avais dit au pasteur je suis arrivé ici j'ai commencé à apprécier ce mot l'évangile il y a eu des difficultés vous savez comme l'Europe pour ça il y a mais le temps il disait mais est-ce qu'il faut faire ceci il faut faire cela mais le Seigneur m'écritait toujours non 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 et le jour où le Seigneur m'a donné le papier c'était ça qu'il avait écrivait la lettre il est temps j'ai pris la lettre j'envoie cinq mois après pour me dire va prendre c'est le jour des difficultés ce n'est même pas carte de jour mais carte de l'homme toi ou moi non c'est le jour des difficultés sans avocat le seul avocat Jésus Christ Christ il seigneur il s'est il s'est j'envoie la lettre il s'est passé qui l'est il y a la lettre Sous-titrage FR ?